Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez, que ce soit intérieurement ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors je regarde les lames majeures, il y en a beaucoup je crois. Une, deux, trois, quatre, cinq, cinq lames majeures. Donc il se passe des choses importantes ce mois-ci. Il y a un bel équilibre entre tous les éléments, mais quand même une majorité de bâtons. Donc beaucoup de vitalité, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie et beaucoup de capacité à agir. Peut-être beaucoup de désir également. On va aller voir ce qui se passe d'un peu plus près. Donc l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la roue de fortune et la papesse, autrement appelée la grande prêtresse. Alors la roue de fortune, elle parle des cycles, elle parle d'évolution, elle parle de temps qui passe. C'est la roue du destin qui s'actionne. Donc cette carte vous parle de changement, vous parle de choses qui bougent, vous parle évidemment du temps qui passe et peut possiblement vous parler de chance parce qu'il y a un facteur chance avec la roue de fortune. En tout cas, si les choses étaient un peu statiques dans votre vie, ce mois-ci, elles vont se remettre à bouger. Alors ça peut concerner une histoire d'amour parce que la papesse peut parler d'amour. Donc peut-être que pour les célibataires, il y a une rencontre importante ce mois-ci. D'accord ? Peut-être que la vie vous engage à faire bouger les choses dans votre relation amoureuse, que ce soit de vous engager plus avant, que ce soit de poser des changements dans votre relation. Tout ce qui concerne les relations amoureuses, peut-être qu'il est nécessaire de faire bouger un peu les choses pour certains. D'accord ? Mais cette roue de fortune, elle vous dit également qu'il faut évoluer pour grandir, pour mûrir, parce que la papesse parle de compréhension, parle de psychologie, parle d'aller voir au-delà du voile de l'illusion, d'aller travailler avec l'inconscient, parle de la psyché, parle de réceptivité, d'intuition, de sagesse. Voilà, en fait la papesse, c'est un personnage qui normalement porte sur ses genoux le grand livre de la vie. Elle n'a même pas besoin de l'ouvrir parce qu'elle a une grande connaissance. D'accord ? C'est un personnage extrêmement discret et qui ne dévoile pas tout. Donc, moi j'ai l'impression que pour certains taureaux, il est temps d'évoluer, peut-être dans un domaine extrêmement précis de votre vie, voilà, d'évoluer, peut-être d'aller faire un petit travail, d'aller regarder, traverser vos ombres, parce qu'avec la papesse, il y a des choses qui peuvent être un peu floues. D'accord ? Il y a toujours, tout n'est pas révélé, il y a toujours un voile. Donc, ça demande d'aller travailler avec l'inconscient, d'aller creuser profond pour évoluer dans un domaine ou évoluer de manière générale. D'accord ? En tout cas, il y a un petit travail qui peut être nécessaire ce mois-ci pour vous. Peut-être que vous pouvez aller vous faire aider par un thérapeute, une thérapeute, voilà. Mais également, peut-être qu'il est nécessaire de faire bouger les choses dans une situation ou dans une relation et ça demande peut-être d'aller un peu creuser, d'aller investiguer pour faire la lumière sur des choses qui sont floues pour vous. D'accord ? Avec ces deux cartes, on vous dit également que si les choses bougent pour vous parce que la vie peut vous offrir des opportunités ce mois-ci. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un facteur chance. Donc, peut-être qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Peut-être qu'il est nécessaire d'être assez discret sur vos projets, sur vos objectifs tant que ces objectifs ou ces projets ne sont pas ancrés dans la matière, ne sont pas matérialisés. Tant que c'est juste à l'état. D'autant que je vois que vous avez la Nantes sous la papesse. Donc, ce sont tous les projets qui sont en l'état d'embryon, voilà, qui ne sont pas encore posés concrètement dans la matière. Si vous démarrez une histoire d'amour, mais c'est le balbutiement, vous n'êtes peut-être même pas ensemble, mais voilà, il y a quelqu'un qui vous touche profondément. Ou bien, si vous démarrez un projet, mais c'est encore au niveau des pensées et ce n'est pas encore concret. Réellement, ce n'est pas encore construit. Dans ces cas-là, peut-être respecter une certaine discrétion pour ne pas avoir des interférences d'énergie extérieure. D'accord ? On vous dit aussi que peut-être que ce mois-ci, vous allez apprendre un secret, qu'une vérité va vous être révélée, ou que vous allez faire la vérité sur une situation, sur une relation. Peut-être que vous allez évoluer en vous posant les bonnes questions, parce que cette vérité, cette lumière que vous faites sur quelque chose qui était flou, c'est peut-être au niveau de vos pensées, de vos émotions et de vos sentiments. Donc, ça peut vous concerner, vous, par rapport à vous également. D'accord ? Que puis-je vous dire ? Oui, si les choses bougent, mais qu'elles ne bougent pas suffisamment vite à votre goût, parce qu'avec la papesse, il est peut-être nécessaire de faire preuve d'un peu de patience, sachez respecter le temps, rendez son utilité au temps, le temps a une raison d'être. Et parfois, là, on voit que les choses bougent, il n'y a rien qu'est statique, d'accord ? Mais parfois, c'est peut-être un peu lent, parce que c'est nécessaire, cette lenteur est nécessaire, peut-être qu'elle est là pour vous protéger. Donc, faites preuve de patience si les choses n'évoluent pas suffisamment vite, à votre goût. Dans vos énergies personnelles, nous avons la reine de bâton et la lame majeure du chariot. Donc, vous avez beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, vous êtes capables d'agir ce mois-ci, vous êtes capables de faire énormément d'efforts pour obtenir un succès dans vos projets, dans vos désirs, quel que soit le domaine que cela concerne, d'accord ? Vous allez vous atteler à la tâche avec le chariot, on veut obtenir un succès, avec la reine de bâton, on réussit dans ce que l'on entreprend. Ce que l'on entreprend est souvent un lien avec vos désirs, vos désirs propres. Donc, vous êtes capables de faire énormément d'efforts, de batailler, parce que le chariot, c'est un succès qui arrive, pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est quelque chose en général, on a un succès après s'être donné beaucoup de mal, après avoir beaucoup œuvré. Donc, c'est bien parce que vous êtes assez ancré, assez déterminé dans ce que vous poursuivez. Alors, peut-être que vous travaillez pour une relation amoureuse, parce que la reine de bâton peut parler d'une relation dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de feu, beaucoup de passion, mais c'est également une relation qui est bonne pour vous et qui peut vous permettre de vous inscrire dans la durée avec cette personne. Donc, peut-être que vous œuvrez pour votre relation amoureuse ce mois-ci. Mais peut-être que vous œuvrez pour obtenir une réussite dans un projet, quel qu'il soit, d'accord ? Peut-être que pour certains, on retrouve un certain équilibre ou alors vous allez faire en sorte de retrouver un certain équilibre. Peut-être que certains ont perdu leur chemin, ont perdu le sens de leur vie, ne savent plus où ils doivent se diriger, mais avec ce chariot, vous allez retrouver votre chemin, d'accord ? Et avec la reine de bâton, la reine de bâton, elle est très perspicace, c'est une personne qui est très charismatique, qui a beaucoup, beaucoup de personnalités, qui a une très grande confiance en elle et une très grande motivation donc vous ferez les efforts nécessaires s'il y a une évolution, s'il y a quelque chose que vous devez aller éclaircir en vous ou à l'extérieur de vous, vous allez vous donner les moyens pour réussir dans votre recherche, d'accord ? Vous allez œuvrer pour cela. Donc, peut-être que certains, voilà, doivent retrouver de l'équilibre parce que malgré tout, avec le chariot, c'est une carte, normalement, le personnage, le cavalier ou la cavalière, là, c'est une femme, n'a pas de reine pour diriger ses chevaux, elle les dirige par la pensée, donc ça demande d'avoir un bel alignement, d'avoir un bel équilibre, d'accord ? Donc, peut-être que vous allez donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour retrouver du sens à votre vie, pour rallumer la flamme en vous, retrouver de la passion. Peut-être que certains séduisent énormément ce mois-ci, ça vous donne une grande confiance en vous et ça vous permet de vous projeter mieux dans la vie également par rapport à ce que vous poursuivez. En tout cas, ce sont deux très belles énergies, vous avez beaucoup de confiance en vous et si vous l'avez perdue, vous allez la retrouver avec ces deux cartes et vous êtes assez déterminé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitalité, beaucoup de motivation, beaucoup de suite dans les idées et vous êtes charismatique, on vous voit, alors peut-être que vous plaisez énormément ce mois-ci également parce que la reine de bâton, c'est la séductrice par excellence. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la roue astrale qui est exactement la même carte que la roue de fortune. Donc, en fait, vous avez dans vos énergies personnelles l'envie de provoquer ce changement ou de faire bouger les choses que la vie vous propose et vous demande. Donc, c'est plutôt bien, vous êtes bien, vous êtes dans des bonnes énergies ce mois-ci et vous accompagnez le mouvement de la vie. Donc, ça, c'est très beau et nous avons la terre qui parle vraiment d'ancrage. Alors, la roue astrale, bien évidemment, elle parle de cycle, de saison, de processus, d'évolution, de recommencement parce que cette roue tourne inlassablement sans début, sans fin, même si on ne la comprend pas toujours. C'est la roue de la vie, la roue du destin. Voilà. Donc, c'est la roue du temps qui passe. Elle a exactement les mêmes énergies que la roue de fortune. Donc, on vous dit avec cette carte que peut-être vous avez envie de faire bouger les choses, peut-être que vous êtes arrivé à un nouveau cycle de votre vie, qu'il est temps que les choses s'animent, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, quelles que soient ces choses que vous voulez faire bouger, que ce soit encore une fois des compréhensions intérieures, une évolution intérieure ou que ce soit dans des événements concrets extérieurs de votre vie. En tout cas, on vous rappelle avec cette carte que le temps devient ce que vous en faites et il fait de vous ce que vous êtes et vous en avez conscience. Voilà. Tout ce qui concerne les cycles et le temps est très... est dans votre tête ce mois-ci. C'est pour ça que vous voulez bouger. Avec le chariot, il y a vraiment cette notion de déplacement. Alors, peut-être que certains veulent déménager, c'est possible, un projet de déménagement. Certains, peut-être, voyagent également et ça vous permet de vous sentir mieux et de reprendre un peu d'énergie, un peu de poil de la bête. Mais en tout cas, avec le chariot, on fonce un peu. C'est pour ça qu'il faut avoir un bel équilibre. On fonce un peu avec la roue de fortune et la roue astrale, les choses bougent. Donc, on voit que vous voulez faire absolument bouger les choses. Et avec la terre, la terre, c'est l'élément fixe, c'est la matière, c'est l'ancrage. Ce sont les racines, ce sont les choses concrètes et c'est l'action. Alors, l'action, il y en a avec cette reine de bâton, il y en a avec ce chariot et on vous répète encore le message. Voilà. Il est peut-être temps pour vous de faire pousser vos racines et de fertiliser votre sol, de bien vous ancrer par rapport à ce que vous poursuivez. Donc, de savoir exactement où vous voulez vous diriger. On vous demande avec cette carte, mais vous le ferez peut-être naturellement parce que c'est dans vos énergies. Vous êtes peut-être extrêmement cartésien, cartésienne. En tout cas, peut-être que pour certains, on veut s'enraciner quelque part. Alors, quand je dis quelque part, ça peut être quelque part d'un point de vue géographique et physique. Peut-être que certains veulent déménager, s'ancrer ailleurs. Mais ça peut être quelque part d'un point de vue plus symbolique. Peut-être que vous avez envie de démarrer une histoire d'amour qui dure dans le temps. Peut-être que vous voulez vous ancrer dans un projet qui a de l'importance pour vous. C'est vous enraciner dans quelque chose. D'accord ? On voit avec cette carte que peut-être vous avez envie de prendre soin de vous ce mois-ci parce que vous voulez vous élever vers ce qui est lumineux. Là, on a des cartes lumineuses. Il y a beaucoup, beaucoup de feu dans tout ça. Vous voulez vous élever vers la lumière. Donc, peut-être que vous voulez quitter avec cette carte toutes les vibrations basses. Je parlais tout à l'heure d'aller peut-être éclairer des zones d'ombre chez vous pour apporter de la lumière sur vos zones d'ombre. Encore, faut-il en prendre conscience. Donc, ça demande de les traverser. Donc, peut-être que vous changez. Il est temps là. Tout d'un coup, il y a un déclic parce qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une idée un peu de karma dans tout ça. C'est le moment pour vous. Vous voulez faire du beau dans votre vie. Vous voulez sortir de vos travers qui peut-être vous entraînent dans des relations ou des situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous voulez vous élever, vous étirer vers la lumière. Voilà. Et puis, peut-être que pour certains, vous aurez envie de vous reconnecter à la terre en vous promenant dans la nature pour laisser la vie circuler en vous et la passion renaître en vous. Et la passion renaître en vous, ça me parle également avec cette reine de bâton qui est là. En tout cas, vous avez des énergies formidables, mes chers taureaux. C'est très beau. Ce que vous voulez, vous voulez un succès. Peut-être que pour certains, on veut vivre un grand amour parce que le soleil, ce n'est pas une petite histoire d'amour qui dure trois jours. C'est un grand amour. Peut-être qu'on veut réussir dans un projet, projet de vie, projet professionnel, projet matériel, peu importe. Peut-être que vous voulez faire un enfant pour certains. Donc, peut-être qu'il y a des, voilà, faire bouger les choses dans une relation. Peut-être que vous voulez vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire devenir un petit peu plus spontané par rapport aux événements de la vie. Peut-être que vous voulez élever votre vibration, encore une fois, aller vers la lumière, éclaircir des choses. Peut-être que vous voulez éclaircir des choses à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous comme on en a déjà parlé. Mais peut-être que vous voulez faire du positif, vous voulez élever votre vibration, aller vers la lumière, aller vers la joie, aller vers le bonheur, aller vers la fluidité, vers l'abondance. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question. En tout cas, vous voulez réussir et vous voulez faire du beau dans votre vie et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui va vous aider, alors peut-être que vous voulez avoir un succès. Peut-être que pour certains, on veut une reconnaissance d'un public ou de son entourage parce que la reine de bâton, elle est très, très séduisante et très séductrice. Elle ne passe pas inaperçue. C'est un être original qui se respecte en tant que personne individuelle et individuée. donc, elle est vraiment visible et avec le soleil, peut-être que certains, on veut avoir une reconnaissance d'un public ou de son entourage. Bon, rapprochez de ce que vous vivez. Ce qui va vous aider avec cette carte de coupe, c'est que peut-être que pour certains, il y a une très bonne stabilité émotionnelle ce mois-ci. Vous vous sentez en sécurité et la situation est assez pérenne au niveau de vos émotions en tout cas et que donc, c'est le bon moment pour aller éclaircir des zones d'ombre ou aller éclaircir quelque chose en vous ou à l'extérieur de vous. Mais peut-être aussi que l'ennui est arrivé à son maximum. Vous êtes lassé dans un domaine de votre vie ou de manière générale. Vous en avez marre de cette routine, de ces choses qui n'avancent pas. Vous voulez que les choses bougent parce que vous avez l'impression qu'il y a une absence d'évolution dans ce que vous vivez. D'accord ? Vous avez envie que la vie vous propose de nouvelles opportunités. elle va peut-être vous en proposer mais encore faut-il que vous soyez capable de voir cette ou ces opportunités que la vie vous propose. Mais on voit que vous êtes dans cet état d'esprit parce que là vous en avez marre. Il y a de la frustration, il y a de l'inconfort, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Donc là, ça y est, la coupe est pleine et vous voulez vraiment que les choses bougent et vous allez faire en sorte de les faire bouger. D'accord ? Vous allez peut-être regarder les choses autrement parce que pour voir cette coupe que la vie vous propose, je vous disais à l'instant encore faut-il être capable de la voir et peut-être que ça demande de changer son regard ou de prendre conscience de certaines choses dans votre manière de fonctionner. Le défi avec la lame majeure de l'ermite, c'est vraiment de faire preuve d'authenticité vous vis-à-vis de vous-même. Ce n'est même pas d'authenticité, c'est d'être, de ne pas vous mentir. D'accord ? D'être très intègre vis-à-vis de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez vivre. Vraiment d'aller sonder votre âme et votre cœur, de vous relier à votre intuition, de faire un petit bilan par rapport aux connaissances que vous avez de la vie, des expériences que vous avez vécues, faire un petit bilan, voir où vous en êtes aujourd'hui, où vous êtes et qu'est-ce que vous voulez souhaiter poser pour demain. Vous voyez, ce personnage a une lanterne qui éclaire son chemin. Il était question de retrouver du sens à sa vie ou de retrouver le chemin qui est juste pour soi. Avec ce chariot, c'est exactement la même carte. Mais pour cela, encore faut-il que vous soyez capable de faire le travail nécessaire pour aller vous poser les bonnes questions. On en a parlé également avec la roue astrale. Allez vous poser les bonnes questions pour trouver les réponses, trouver ce qui est juste pour vous. Peut-être que pour certains, on est un peu perdu, on a besoin de retrouver du sens. On a besoin, ça demande peut-être un travail avec un thérapeute ou une thérapeute. Le défi, ça va être de retrouver votre chemin, le chemin qui est juste pour vous. Pour d'autres, peut-être que le défi va être de sortir d'un isolement, de vous ouvrir au monde, d'accord ? Parce que vous vous ennuyez, vous avez marre de votre routine, mais encore faut-il vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Voilà, peut-être changer votre état d'esprit, en tout cas, ne pas vous recroqueviller sur vous-même, d'accord ? Ne pas rester dans une certaine solitude. Donc peut-être qu'il va falloir, parce qu'avec l'hermite, c'est parfois un temps d'arrêt pour analyser, donc c'est bien d'analyser les choses et je vois qu'il y a la nécessité d'analyser quelque chose, mais c'est bien d'analyser, pardon, mais il y a un moment où il faudra se mettre en marche et agir aussi pour obtenir ce que vous souhaitez. Le conseil qui vous est donné avec le diable qui est une lame majeure, alors on va commencer par les bons aspects du diable. Le conseil qui vous est donné, c'est de rallumer la flamme en vous, on en a parlé tout à l'heure, remettre du feu, du désir, de l'envie, remettre de la passion dans ce que vous vivez ou dans un domaine de votre vie, peut-être trouver une plus grande libido, renouer avec plus de sexualité, bon, enfin voilà. En tout cas, rallumez la flamme de la passion en vous, d'accord ? Rallumez le désir, si vous aviez un désir qui était un peu éteint, là, les choses bougent et il faut accompagner ce mouvement. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose qui peut-être avec ce conseil, avec le diable, en conseil, pardon, je ne sais plus parler, c'est de vous libérer de tout ce qui vous enferme. Alors, tout ce qui vous enferme, ça peut être des travers intérieurs, un manque de confiance en soi, des peurs, de la colère, vous débarrassez d'une colère, d'une jalousie excessive, vous débarrassez de votre saboteur intérieur parce que, voilà, vous vous mettez régulièrement, vous vous auto-sabotez régulièrement, vous vous mettez dans des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, vous allez vers des personnes qui sont mauvaises pour vous, c'est comme si vous vous tapiez dessus en permanence. Donc, peut-être, ce sont peut-être aussi des croyances limitantes, ce diable, enfin, c'est tout ce qui vous enferme dans vos croyances, tout ce qui vous limite. Donc, peut-être qu'il y a un travail à aller faire sur tout ça pour sortir justement de ces ombres. Peut-être que ce diable en conseille, c'est d'avoir le courage d'aller traverser vos ombres, de prendre conscience de vos ombres, d'aller oser les regarder pour apporter de la lumière sur ces ombres, si vous voulez faire du beau. Bon, peut-être que ce diable, c'est de prendre soin de vous, on a vu avec la terre que vous auriez envie de prendre soin de vous, c'est-à-dire retrouver un peu plus d'hygiène, sortir de certaines dépendances. Alors, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances au jeu, mais ça peut être aussi des dépendances alimentaires, des dépendances dans votre hygiène de vie, tabac, alcool, drogue, médicaments, voilà. Peut-être que pour certains, vous allez vouloir prendre soin de vous, on vous engage à prendre soin de vous. Si vous voulez retrouver votre chemin et faire du beau, il va falloir s'atteler à la tâche, être très honnête avec soi-même et peut-être faire le travail pour sortir de certaines dépendances qui vous desservent en fin de compte. Voilà. Peut-être que cette carte du diable, c'est de sortir d'une situation toxique ou d'une relation toxique ou de sortir de la toxicité qu'il y a dans une situation ou dans une relation. Voilà. De vous libérer de vos chaînes qui vous enferment et qui vous font du mal, qui vous font souffrir. On voit là qu'il y a de la frustration. Donc, voilà. On avait vu au début que peut-être il fallait éclaircir une relation, une situation. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer vers du mieux, vers de l'abondance et vers de la réussite, du succès, de l'amour. Voilà. Délestez-vous de tout ce qui vous enferme. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, à nouveau la roue de la fortune. Donc, voyez, vous avez trois fois la roue de la fortune sur cette table. C'est énorme. C'est très, très rare que j'ai autant de fois la roue de fortune. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit changer. D'accord ? Que ce soit vous qui vouliez changer et faire changer les choses parce que c'est quand même dans vos énergies personnelles ou que ce soit la vie qui vous y pousse. En tout cas, vous devez changer quelque chose. Alors, pour les couples qui vont bien, peut-être que vous voulez mettre du mouvement dans votre relation avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles envies. Peut-être que vous voulez changer votre regard pour améliorer encore votre relation de couple. Voilà. En tout cas, les couples qui vont bien, comme d'habitude, tout va bien. Il y a du mouvement. vous n'êtes pas dans vos charentaises au coin du feu. Vous avez envie de faire bouger les choses pour votre vie, pour votre foyer. Peut-être que vous êtes très occupé aussi ce mois-ci. Bon. Pour les couples qui vont mal, certains veulent peut-être faire les efforts, faire un travail sur eux pour sortir de leurs ombres ou sortir de la toxicité qu'il y a dans la relation pour faire bouger cette roue dans le bon sens, pour pouvoir évoluer ensemble, rester ensemble, mais évoluer ensemble, faire les efforts qui sont nécessaires, changer son regard, changer la vibration de la relation. En tout cas, vous allez poser les changements nécessaires pour l'évolution de votre couple. Pour les couples qui vont très très mal, peut-être que certains vont vouloir se séparer et dans ces cas-là, vous mettrez en place les changements nécessaires. Voilà. Vous partirez parce qu'à un moment, on s'ennuie, on n'est plus heureux, on a envie de se remettre en mouvement, on a envie de retrouver du feu, de la passion et donc, voilà, on décide de partir. Voilà. Que vous dire d'autre ? Pour les célibataires, il peut y avoir encore une fois une rencontre ce mois-ci, d'autant qu'avec la papesse, on parle d'amour. Donc, il y a peut-être une rencontre et si c'est une rencontre, c'est une rencontre dans laquelle vous pouvez vous projeter, dans laquelle vous pouvez construire dans la matière, même si c'est une passion parce qu'avec la reine de bâton, il y a de la passion au rendez-vous, mais c'est quelqu'un peut-être qui vous plaît énormément ou peut-être que c'est vous qui lui plaisez, peu importe. Il y a beaucoup d'amour et de passion dans cette histoire, mais c'est une passion qui peut s'inscrire dans la matière et voilà, vous partez sur les chapeaux de roue pour vivre ce bel amour et je m'en réjouis pour vous. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, il y a du renouveau. Avec cet as de bâton, c'est la carte de l'étincelle. Donc, soit il y a un nouveau projet pour vous, une nouvelle opportunité, un nouveau travail, vous développez une nouvelle activité au sein de l'activité que vous faites déjà depuis de nombreuses années. Peut-être qu'il y a une promotion, peut-être qu'on vous propose de bouger au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, peut-être qu'on vous propose de vous expatrier, de déménager. Voilà, en tout cas, il y a du renouveau ou un nouveau projet. Peut-être que vous mettez en place un nouveau projet, quel que soit le domaine, ça peut être très créatif avec les bâtons. Donc, pour les artistes, c'est une carte merveilleuse. Pour les créatifs, c'est une carte merveilleuse. Pour les personnes qui travaillent avec, dans l'aide aux autres, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de perspicacité avec cette carte. Voilà, donc, du renouveau. Mais maintenant, si rien ne change dans votre activité, en tout cas, vous retrouvez du feu. Vous rallumez cette fameuse flamme qui s'était peut-être éteinte pour certains. et là, vous faites bouger les choses. Alors, soit vous changez votre regard, vous changez votre façon d'aborder les choses, vous remettez du peps, vous redéfinissez peut-être les règles de votre fonction. En tout cas, vous retrouvez de la vitalité. Alors, si certains étaient un peu déprimés, fatigués, avaient moins de motivation dans leur carrière professionnelle en fin d'année ou en ce début d'année, là, ça y est, on retrouve de la motivation, vous êtes capable d'agir, vous foncez vers ce que, vous foncez pour vos objectifs, vous voulez réussir. Vraiment, vous avez une grande confiance en vous. Voilà, c'est superbe. Donc, très belles énergies parce que là, on a deux cas qui vous permettent vraiment d'agir, de bouger, de changer les choses, de renaître en fait, de renaître à une nouvelle énergie après une période où on n'était pas très très satisfait. Malgré tout, on a ces trois cartes qui sont les unes au-dessus, enfin, l'une à côté de l'autre et l'autre est au-dessus avec le soleil à côté en plus. Donc, beaucoup de lumière pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux, que ce soit au niveau affectif ou au niveau matériel et financier et professionnel, il y a beaucoup, beaucoup de feu sur cette table. Beaucoup de détermination. À la fin du mois avec cette 5 de coupe, c'est une carte qui souvent parle de regrets, de tristesse. Mais avec la lecture que j'ai là, elle est dans le bon aspect cette carte. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous ouvrez tout d'un coup aux nouvelles opportunités. Vous avez fait le travail en fin de mois, vous êtes capable de comprendre les leçons de ce que vous avez vécu. Vous avez le courage de quitter une situation ou des regrets pour aller chercher de nouvelles opportunités pour trouver de la lumière, un chemin qui sera plus plus dans l'abondance pour vous. Ou alors, vous êtes capable, oui, donc, vous êtes capable, vous avez le courage de vous projeter vers la nouveauté, de, voilà, vous prenez les leçons de ce que vous avez vécu, vous comprenez, vous acceptez ce qui n'a pas marché et vous vous élancez de nouveau sur la route de votre vie pour aller chercher ces deux coupes, pour aller chercher l'abondance que cette carte promet. D'accord ? Peut-être que pour certains, on va trouver le courage d'arranger une situation, une relation parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées, mais tout n'est pas foutu. Il y a deux coupes intactes, toutes les coupes ne sont pas renversées, donc peut-être qu'on peut arranger la situation, réparer des choses et vous aurez le courage de faire le travail nécessaire pour arranger ces choses. En tout cas, vous êtes capable de comprendre les événements que vous avez vécu et de vous élancer, de vous projeter à nouveau pour votre bien-être, pour votre bonheur, vous repartez de plus belle pour aller chercher ces opportunités que la vie peut vous proposer. donc très, très belle énergie, beaucoup de capacité à évoluer, beaucoup de capacité d'acceptation, beaucoup de courage, beaucoup de dépassement de soi et beaucoup d'intelligence avec cette carte et puis on réouvre son cœur. Alors malgré tout, comme j'ai l'air mis tant défis au-dessus pour certains, on fait attention de ne pas rester dans les regrets si c'est un petit peu plus compliqué de retrouver sa voix et on évite de se recroqueviller sur soi, de se renfermer dans une solitude qui n'est pas utile, d'accord ? Si vous voulez évoluer, si vous voulez triompher, réussir, il faut bouger et il faut bouger, vous étirer vers la lumière. Dans votre monde intérieur, nous avons la 4 de bâton qui parle de votre élan vers les autres, donc on est dans votre monde intérieur, malgré tout, votre état d'esprit est bon, il y a beaucoup de désirs, vous avez envie de vous relier aux autres, vous avez besoin de vous sentir entouré, peut-être que vous voulez vous engager dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, peut-être que vous voulez vous engager plus avant pour votre couple. Voilà, il y a de l'entrain, c'est la carte de l'engagement, mais c'est la carte du bonheur, du plaisir, du bien-être, de se sentir heureux, entouré. Il y a beaucoup de détermination avec cette 9 de bâton pour obtenir un succès dans ce que vous entreprenez, ce que vous entreprenez est en lien avec vos désirs, vos désirs profonds, c'est peut-être pour ça qu'il s'agit d'aller analyser quels sont réellement vos désirs. Et avec la 9 de bâton, même si on a essuyé des échecs, même si on a été fatigué, même si ça a été difficile, même si on a été blessé par le passé, on a beaucoup de courage comme avec la 5 de coupe, on est capable de faire abnégation de tout cela pour s'élancer vers la poursuite de ses rêves et pour obtenir un triomphe. Donc, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne volonté, beaucoup de capacité à agir et à travailler et à retrousser vos manches pour aller au bout de vos objectifs. Donc, vous êtes très déterminés, il y a beaucoup de feu en vous, c'est très beau, avec un nouvel état d'esprit, avec ce valet d'épée, nouvel état d'esprit, alors peut-être que vous avez reçu de bonnes nouvelles, qu'il y a des opportunités pour vous, que vous vous regorgez d'idées, vous avez peut-être plein de bonnes idées, mais en tout cas, vous êtes enthousiaste, vous êtes curieux, curieuse, vous êtes ouvert aux autres, donc je ne pense pas que vous resterez dans une solitude, peut-être un peu durant le mois de février, mais pas tout le mois et à un moment, vous allez vous réouvrir, vous réouvrir aux autres, réouvrir votre esprit, regarder les choses autrement, il y a beaucoup de capacité à comprendre les choses, faire preuve d'intelligence, avec ce valet d'épée, il y a beaucoup de jeunesse retrouvée, c'est comme si vous faisiez un petit lift de vos pensées, il y a beaucoup d'enthousiasme, de bonne volonté, plein d'idées, plein d'intelligence, plein de capacité à comprendre comme avec cette papesse, et à la coupe avec le cavalier de denier, vous avancez, peut-être pas trop vite, le cavalier de denier ne se presse jamais trop, mais il avance, il avance doucement, mais sûrement, mais il fait preuve de rigueur, donc peut-être que si on a été échaudé parce qu'on a vécu des choses un peu difficiles dans son passé, peut-être qu'on se dirige doucement, mais on avance doucement, mais on avance sûrement, voilà, vous regardez le terrain, vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, on peut compter sur vous, vous êtes fiables, vous faites preuve de rigueur, peut-être que vous êtes assez prudent, prudente, alors, peut-être que vous faites un travail aussi, c'est la carte du thérapeute aussi, peut-être que vous faites un travail, non, ce n'est pas la carte du thérapeute, je vous dis une bêtise, c'est le cavalier de coupe, non, ce n'est pas celui-là, mais enfin, peut-être que vous travaillez, en tout cas, vous explorez, parce que quand même, le cavalier de denier, regarde le terrain, vous explorez votre intériorité pour redorer votre blason, pour reprendre de la confiance en vous, pour vous valoriser mieux, vous faites un petit bilan sur vos compétences, vos ressources, peut-être avec un coach, ou peut-être que vous le faites seul, sur ce que vous avez compris, de la vie, des leçons que vous avez, voilà, des expériences que vous avez vécues, qu'est-ce que vous avez retiré comme leçon, pour retrouver du bien-être, en tout cas, vous êtes sur le chemin, alors peut-être que vous avancez aussi sur la voie du succès au niveau matériel, on est quand même dans les deniers, mais peut-être dans une relation qui a du sens pour vous, qui compte pour vous également, parce que la neuf de Pentax, c'est quand même une carte de bonheur, de succès, de contentement, de bien-être, d'accord, donc vous avancez sur la voie de votre succès, et vous vous valorisez mieux, oui, c'est par rapport aux engagements que vous devez prendre, vous vous interrogez, vous vous mettez au centre de vos interrogations pour aller vers les engagements qui sont justes pour vous, en tout cas, vous ne ferez pas n'importe quoi, n'importe comment, vous réfléchissez de manière assez judicieuse aux engagements qui sont justes pour vous, aux chemins que vous désirez emprunter, très belles énergies. Dans les conseils que j'ai tirés pour vous, on vous parle d'ambition, ambition avec le soleil, oui, avec le cavalier de Pentacle et la neuf de Pentacle également. Pour réveiller ton ambition, change de perspective la réalité des efforts à fournir sera plus juste et moins décourageante, les efforts à fournir, qu'elle n'y paraît, passe enfin à l'action, ne perds plus de temps pour atteindre tes objectifs, tu peux le faire. Oui, là, on voit que vous allez passer à l'action, peut-être que ça nécessite un petit travail ou en tout cas un questionnement, mais vous allez passer à l'action parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ambition pour vous, vous voulez réussir dans ce que vous entreprenez. On a quand même le chariot, le soleil, la roue de fortune, l'as de bâton, on a quand même des cartes, on a quand même la carte de bâton qui est la carte de l'engagement, on a le pape sous le cavalier de Pentacle qui parle quand même d'engagement. Voilà, donc on voit que vous êtes plein d'ambition ce mois-ci pour vos projets. Et à la coupe, l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Mais c'est ce que vous allez faire avec cette 5 de coupe, vous allez aller de l'avant avec cette 9 de bâton également. Voilà, les obstacles que vous traversez sont là sur votre route pour vous apprendre quelque chose. Vous avez toute l'intelligence avec ces 3 cartes et toute la détermination et la volonté également avec les cartes qui sont là. Avec l'ermite qui est en défi, mais bon, malgré tout, la carte est sur la table pour aller essayer de comprendre, évoluer, mettre du sens aux obstacles que vous rencontrez pour grandir. Voilà, mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos lectures qui concernent vos signes ascendants ou lunaires ou solaires si taureaux n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est sous la barre de description, qui est dans la barre de description, qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt.